Le 6 février 2016, le général Picmal annonce sa participation, non pas à une manifestation, mais à un rassemblement à Calais. Rassemblement afin d'interpeller les pouvoirs publics sur l'immigration clandestine massive, notamment. La manifestation est interdite par le préfet du coin et par Bernard Cazeneuve, l'ex-ministre de l'Intérieur. Devant une foule de caméras et de journalistes avides de scoops et de phrases chocs, le général Picmal sera interpellé, sans aucun ménagement, puis placé en détention provisoire. La semaine dernière, on apprenait que Christian Picmal était radié des cadres de l'armée, débouté de sa requête par le Conseil d'État. Le général Picmal réagit à sa radiographie. Il nous parle aussi des conditions de détention révoltantes qu'il a subies alors. C'est un document exclusif, Réinformation TV. Général Picmal, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, à votre domicile. Alors, le Conseil d'État vient de rejeter le recours que vous aviez déposé. Est-ce que vous vous attendiez à une telle décision ? Alors, écoutez, pour être franc, je ne suis qu'à demi-surpris. Pour la raison suivante, cette sanction disciplinaire d'ordre administratif a été prise par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Comme il est encore au gouvernement ministre des Affaires étrangères, je ne faisais pas d'illusion sur le fait qu'il pouvait être déjugé, étant encore en place en fonction de ce nouveau gouvernement. Donc, voilà, j'avais eu quelques espoirs avant et quand j'ai vu que M. Le Drian occupait le poste des affaires étrangères, je me suis dit qu'il y a très peu de chances que le Conseil d'État, qui est nommé par l'exécutif, puisse donc le déjuger. J'espérais, malgré tout, avec mon avocat et quelques conseillers, que vu la qualité du dossier, il pouvait y avoir une surprise. Mais c'est vrai que la désignation de M. Le Drian au ministre des Affaires étrangères, c'était difficile que le Conseil d'État déjuge un ministre poids lourd qui était dans ce nouveau gouvernement. Donc, voilà, ça n'a été qu'une demi-surprise, avec l'espoir tout de même, avant que, ma foi, le Conseil d'État pouvait être totalement indépendant de l'exécutif et qu'il pouvait donc éventuellement, vu la qualité du dossier, accepter donc le recours. Général Picmal, ne plus porter l'uniforme pour le soldat que vous êtes, pour un soldat d'ailleurs, c'est une chose impensable, j'imagine ? Oui, je crois que ça met en cause à la fois l'honneur, la droiture et puis aussi, c'est une mesure très humiliante, vexatoire, qui met en cause un peu un parcours de 40 ans au service de la France. Et c'est vrai que d'être traité de cette manière, quand on voit ce qui se passe actuellement dans le pays, c'est quand même subir quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Donc c'est vrai que, à la décision du 23 août l'année dernière, en 2016, quand le président de la République a signé son décret, j'avais déjà été assez surpris. Et donc j'avais l'espoir, à ce moment-là, que peut-être, le Conseil d'État pourrait me donner des raisons et réviser donc le décret signé par le président de la République le 26 août 2016. Mais à partir du moment où j'ai vu M. Le Drian, comme je vous le disais avant, c'est vrai que je me suis dit « mes chances sont extrêmement faibles ». Vous ne pouvez pas déjuger un ministre poids lourd qui était l'auteur et qui était de la demande de radiation des cadres, alors qu'il était encore en place dans le nouveau gouvernement. Pour revenir justement à cette décision du Conseil d'État, général Picmal, comment avez-vous appris la nouvelle ? Alors, si, écoutez, de manière, je dirais, quelque peu, pour moi, scandaleuse, je l'ai dit dans le communiqué de presse que j'ai fait, j'ai appris cela par la presse. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait vu la presse le vendredi après-midi, c'était déjà dans l'EB et dans une communiquée de l'AFP, qui m'a dit « mais tu es au courant que… » Voilà, donc c'était déjà difficile dans les médias, alors que moi, personnellement, qui étais le principal intéressé, je n'ai eu communication officielle que le lendemain, alors que les médias… Ce qui est extrêmement rare, parce qu'en plus, c'est très très rare que le Conseil d'État fasse un communiqué de presse pour des décisions administratives. Voilà, c'est très rare, ça sort après, l'intéressé reçoit sous le pli recommandé la décision et il n'y a généralement pas de commentaire. Or là, avant même que j'ai reçu la, le Conseil d'État a fait un communiqué de presse, c'est lui qui l'a établi et qui l'a envoyé à l'AFP pour diffusion générale dans les médias. Donc c'est une procédure qui est assez inique, qui est exceptionnelle et qui n'est pas, je dirais, à l'honneur du Conseil d'État et de ceux qui se sont livrés à cette basse opération. On vous a très peu vu et très peu entendu depuis votre interpellation à Calais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Général Picmal, quelles ont été les conditions de votre garde à vue ? Alors écoutez, je crois qu'il faudrait dissocier deux choses. Il y a eu le comportement, disons, des policiers qui étaient chargés d'assurer ma garde, puisque j'étais dans ce qu'on appelle une geôle de garde à vue. Donc il y a certains policiers qui, en raison de mon âge et puis aussi de ma fonction, ont eu des égards que j'ai beaucoup appréciés. Il y a eu d'autres comportements qui me semblent assez scandaleux. Je suis resté quand même deux jours complets dans un local entièrement fermé, sans fenêtre, sans rien, avec lumière artificielle. On a été jusqu'à me refuser la deuxième nuit où je devais passer en comparution immédiate, puisque j'avais appris que j'étais en comparution immédiate, ce qui était signe pour moi très très grave. Les policiers me l'avaient dit, la comparution immédiate, c'est la sortie, normalement, c'est la prison ferme. Donc on m'a refusé la possibilité de pouvoir même me doucher, me raser pour pouvoir me présenter au tribunal. On m'a refusé un crayon pour préparer à deux heures du matin ma défense, puisque je voulais la préparer. Je n'avais pas d'avocat, je n'avais rien. On m'a refusé quand même beaucoup de choses. Et j'estime qu'en plus, la première nuit, j'étais initialement tout seul. J'ai été mis dans une jôle à quatre par terre, à même le sol, dans une jôle de garde à vue où il faisait quatre degrés, sans fenêtre. Et j'estime que c'est des conditions qui sont inacceptables pour quelqu'un, un, de mon âge. Vu ce que j'avais, ce qu'on pouvait me reprocher, j'estime qu'on pouvait me traiter dans des conditions qui étaient beaucoup plus humaines. Et donc, j'estime que globalement, oui, les conditions de garde à vue, malgré, je le répète, le comportement des hommes, des femmes qui étaient à mes côtés de la police, qui ont été dans l'ensemble remarquables, le comportement global qui a été imposé donc par la justice, par le procureur et les conditions, sont tout à fait anormales. Vous, avec le recul, j'imagine que vous avez souvent pensé à ces heures que vous avez passées entre quatre murs. Général Picmal, vous avez le sentiment, et encore aujourd'hui, qu'on s'est acharné sur vous, sur quelqu'un qu'il fallait faire taire ? Oui, je pense que, si vous voulez, voilà, la grande muette, depuis quelques années, commence à s'exprimer. Et d'autres que moi, avaient commencé, c'est vrai, par des écrits, par des propos, à un petit peu, donc, participer à la vie de la nation, et à s'exprimer parfois durement contre l'État, sur les conditions même de fonctionnement, par exemple, des armées. Et donc, j'estime que c'était tout à fait normal que moi, je puisse aussi le faire. Et donc, j'ai été amené à poursuivre un peu ce mouvement. Mais le but, ça a été de dire, la grande muette, vous devez vous taire. Et j'ai été une cible privilégiée, bien entendu, compte tenu du comportement d'une manifestation interdite, pour dire, voyez, le Général Picmal, ce qui lui est arrivé, voilà, il a été relaxé, certes, par la justice, ce qui est d'ailleurs un désaveu des magistrats, puisque les magistrats m'ont relaxé. C'est un désaveu, puisque l'ordre administratif qui est derrière, lui, m'a condamné. Et donc, le but, ça a été de dire, voyez, aux d'autres généraux qui auraient pu avoir le désir de s'exprimer, taisez-vous, parce que, voyez, ce qui lui est arrivé, il a été radié des cadres disciplinairement. Et donc, voilà, c'était une mesure politique qui a consisté à dire, voilà, les officiers généraux, vous n'avez pas droit à la parole. Et le Général Picmal est l'exemple, c'est la cible que l'on a prise pour sanctionner tout comportement, toute dérive, qui ne respecterait pas, donc, le devoir de réserve. Psychologiquement, ça a été une période très pénible pour vous ? Oui, 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 très, très pénible, oui, parce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Mais il y a eu aussi des détracteurs, y compris dans les médias. Alors, précisément, oui. Oui, vous savez, on a été jusqu'à dire, le Général Picmal, c'est un général de la graine de poutchiste, voilà, en se référant aux événements de 61 pendant la guerre d'Algérie. Donc, j'estime qu'il y a eu des outrances et des comportements, franchement, de la presse et des médias, qui sont quand même plutôt gouvernementaux, qui ont été vraiment, pour moi, purement scandaleux. Donc, précisément, Général Picmal, comment expliquez-vous le traitement que la presse, que j'appellerais traditionnelle, les grands médias, comment expliquez-vous le comportement, le traitement qui a été infligé, qui vous a été infligé par ces médias ? Écoutez, je pense que vous savez, je ne suis pas, moi, vous êtes mieux placé que pour moi, savoir comment les médias vivent. Bon, d'un côté, il y a vraiment des médias indépendants, ils ne sont pas très nombreux, ils sont ciblés d'ailleurs par l'État. Et puis, il y a les médias qui sont un peu inféodés au pouvoir, compte tenu qu'il y a des avantages, il y a des cartes de presse qui sont données par l'État. Donc, il y a, je dirais, quand même dans l'ensemble, la plus grande partie des médias sont quand même inféodés au pouvoir, et depuis déjà très longtemps. Voilà, et puis il y a des médias libres, indépendants, qui ont donc la liberté de s'exprimer, qui sont bien sûr moins puissants, et c'est la raison pour laquelle, à la demande, tout le monde savait très bien que c'était l'État qui était derrière mon arrestation, ce n'est pas le préfet ou le procureur qui a décidé ça. Les ordres ont été donnés par Paris, par le ministère de l'Intérieur, on savait que j'étais sur place. Au moment où, d'ailleurs, j'étais en train de quitter la manifestation, ça a été un véritablement déploiement de force pour pouvoir m'arrêter, parce que le but, c'était justement de prendre mon cas, pour que ça ait valeur d'exemple, de créer un choc, et notamment vis-à-vis des officiers généraux et de la grande muette, qui doit se taire, puisque le devoir de réserve lui impose de se taire, vu au moins par l'État. Donc, j'ai été une cible privilégiée, et je pense que le Conseil d'État, qui a confirmé les décisions prises par le président de la République dans son décret de radiation, a pris la même ligne, parce qu'il n'était pas question de déjuger l'État, et déjugé en plus un ministre qui est encore en place, et qui est ministre des Affaires étrangères. Donc, non, je pense que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Pensez-vous que votre analyse et votre ressenti est aussi partagé par vos confrères d'Actives aujourd'hui ? Je ne sais pas. Vous savez, il y a quand même maintenant, oui, 18 ans que j'ai quitté l'armée d'Actives. Je pense que, même parmi le monde des anciens, il y a beaucoup de gens qui se retranchent derrière la légalité, donc qui sont légalistes, pour ne pas bouger, en disant, voilà, l'armée, c'est un peu la grande muette, elle doit, qu'on soit en activité ou qu'on ait été, qu'on soit de réserve ou à la retraite, on doit, voilà, respecter ce principe-là. Voilà. Donc, il y a encore toute une partie de militaires à la retraite, ou en deuxième section pour les officiers généraux, qui ont ce type de comportement. Il y a 3 000 officiers généraux. Sur ces 3 000, il n'y en a pas une vingtaine qui ont signé la lettre de soutien, puisque j'ai un comité de soutien qui est, vous le savez, piloté par le général Martinez, Antoine Martinez, que vous connaissez, et bon, il a eu du mal à trouver une trentaine de signatures sur 3 000 officiers généraux, voilà, qui sont tous en deuxième section. Je ne parle pas des officiers généraux, en activité. C'est la peur. Bon, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a malgré tout, pour des raisons à la fois, oui, de légalisme, et puis aussi d'éthique, le comportement du citoyen reste derrière celui, finalement, d'un officier ou d'un militaire qui a servi d'armée et qui est donc chargé de respecter le devoir de réserve. Et je pense que c'est regrettable parce que j'estime, comme quelques autres, que le militaire est aussi un citoyen et qu'à ce titre-là, il a parfaitement le droit de s'exprimer. Et je pense, et c'est pour ça que je ferai un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui reconnaît justement que ce devoir de réserve ne doit pas exister, quelle que soit la catégorie sociale dans laquelle on se trouve, et surtout pour quelqu'un qui a quitté l'armée, ce qui était mon cas depuis, à l'époque, 17 ans. Le 6 février 2016, vous avez participé à une manifestation à Calais non autorisée. Vous étiez là, général Picmal, pour démontrer ou pour montrer votre opposition à la politique d'immigration massive que la France subit, notamment depuis ces 3-4 dernières années. Un général de corps d'armée a-t-il sa place, pardonnez-moi de vous poser cette question, dans une manifestation comme celle-là ? Écoutez, je pense qu'un général de corps d'armée est d'abord un citoyen. Le citoyen, l'article 3 de la Constitution est très clair. La souveraineté appartient au peuple, par à la fois son pouvoir de décision et aussi la voie du référendum. J'ai quitté la carrière militaire, je l'avais en 2016, depuis 17 ans. Je m'estimais en droit de pouvoir avoir une opinion politique et donc d'exprimer mon désaccord à ce moment-là avec la politique migratoire menée par l'État. C'est la raison pour laquelle, malgré l'interdiction de cette manifestation, je me suis rendu à Calais en tant que lanceur d'alerte pour dénoncer cette vague d'immigration clandestine qui posait à la fois des problèmes quotidiens d'exaction, de vol, de piratage, alors que l'État n'avait trouvé aucune mesure pour essayer de résoudre le problème. Et donc je me suis rendu sur place pour effectivement m'en dénoncer cette absence de réaction de l'État. Mais dans le fond, général Picmal, qu'espériez-vous lorsque vous vous êtes rendu à cette manifestation ? Est-ce que vous espériez une sorte de sursaut national, une sorte de grand mouvement d'opposition ? On ne peut jamais avoir l'ambition d'avoir une telle importance. Disons que voilà, c'est d'abord le citoyen. Je suis président du cercle des citoyens patriotes qui s'est rendu sur place avec quelques amis qui sont aussi des patriotes convaincus, défendant la France et sa grandeur, en disant voilà, cette immigration clandestine, sauvage, non maîtrisée, sur Calais, pose des problèmes considérables et crée une zone de non-droit en France. Et donc il est tout à fait normal de pousser le gouvernement à la résoudre, cette crise migratoire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu à Calais, malgré effectivement l'interdiction de la manifestation dont j'avais pris tout à fait la mesure de cette interdiction qui était une interdiction à la fois préfectorale mais suscitée par le ministère de l'Intérieur. Et donc, bon, voilà. Mais la différence c'est que, en fait, ce que j'avais envisagé de faire, c'est uniquement un rassemblement, enfin sur place. Ce n'était pas moi l'organisateur, on n'étiez pas du tout les organisateurs. Mais sur place, j'avais rencontré des gens qui allaient manifester et on avait dit, moi, on se limitera à un rassemblement, ce qui est complètement différent. Une manifestation, c'est un déplacement d'un point A à un point B, donc un rassemblement statique, ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, on n'était pas tout à fait, puisqu'on manifestait sur place dans le cadre d'un rassemblement, ce qui n'était pas donc une manifestation, comme ça a été dit. Une manifestation, c'est un déplacement avec un point A à un point B sur un itinéraire, donc qui est interdit. Or là, on n'avait pas envisagé de se déplacer. Mais ça a été considéré comme une participation, donc, grave d'un officier général, certes en deuxième section, donc, n'étant plus en service actif depuis près de 18 ans. Et donc, l'État, bien sûr, a voulu contraindre la grande muette à se taire. Voilà, il était anormal qu'un officier général puisse publiquement mettre en cause l'État. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je pense que cette sanction administrative, qui est étonnante, puisqu'elle a bafoué l'ordre judiciaire, puisque j'ai été relaxé totalement sur les deux griefs qui m'avaient été imputés par les magistrats. Et c'est, curieusement, l'ordre administratif qui est derrière l'ordre judiciaire qui m'a sanctionné au plan administratif, donc, pour non-respect du devoir de réserve. Est-ce que vous pensez, Général Picmal, que le devoir a ses limites ? Écoutez, le devoir de réserve du militaire, il était très strict jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Il y a eu des révisions, d'ailleurs, grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, très importantes. Et en 2005, il y a eu une avancée considérable qui a permis, donc, au militaire, d'être considérés comme des citoyens à part entière, et donc, avec la possibilité de s'exprimer, y compris au plan politique. Moi, j'étais d'autant plus fondé à le faire que, je vous dis, j'avais quand même quitté le service actif depuis 17 ans. Et qu'en conséquence, même si j'étais soumis à certains devoirs de réserve, et je sens que j'avais le droit de m'exprimer sur un problème majeur qui touche la France, et aussi l'Europe, et en particulier sur cette zone de Calais, qui était donc particulièrement, à l'époque, ciblée comme étant un problème très difficile, et qui était dénoncé chaque jour par les Calaisiens. Et voilà, donc, voilà, je n'ai pas de regret d'y avoir été. C'était, il fallait savoir si j'avais le devoir de me taire ou de parler. Et j'ai considéré que le devoir de parler, dans un cadre pareil, était supérieur à celui de me taire. Voilà. Donc, d'un côté, en tant que citoyen, j'avais le droit de parler. En tant qu'officier général, deuxième section, j'aurais dû, d'après le devoir de réserve, me taire. Moi, j'ai considéré que le devoir de parler sur un problème crucial de Calais était quelque chose qui primait. Donc, je pourrais dire, oui, mon tort a été d'avoir raison. Vous vous doutiez que, par votre présence, on n'allait pas voir le citoyen, mais le général de corps d'armée. Oui, vous savez ce qui a fait. C'est surtout que sur place, comme la manifestation a été interdite, il y avait beaucoup de médias. Donc, c'est l'impact médiatique qui a fait que cette affaire a pris des proportions considérables. Il n'y aurait pas eu de journaliste sur place. C'était un phénomène tout à fait banal. L'intervention que j'ai faite pendant une demi-heure, un micro à la main. Bon, mais il se trouve qu'il y avait plusieurs chaînes de télévision. Donc, tout a été filmé, repassé. Et donc, l'impact médiatique a été extrêmement fort. Parce que j'avais annoncé avant que, malgré l'interdiction, je viendrai. Vous êtes allé là-bas pour justement alerter les pouvoirs publics et le pays sur un phénomène que vous jugez grave aujourd'hui. Il est toujours aussi grave ? Il est, à mon sens, de même nature. Sa gravité est à peu près analogue. Car vous savez, le démantèlement de la jungle de Calais qui s'est fait l'année dernière, suite d'ailleurs un petit peu à mon intervention là-bas, quelques mois après, n'a pas réglé le problème. On a dispersé les 10 000 migrants sur 250 lieux sur le territoire national. On sait que chaque jour, il y a des centaines de migrants qui sont à nouveau à Calais actuellement. Donc, le problème de fond de cette immigration clandestine non maîtrisée n'est absolument pas réglé. Même si on a dispaché, dispersé, par le démantèlement de la jungle, les 10 000 qu'il y avait encore l'année dernière, dans 250 points, pour les imposer à un certain nombre de communes qui ont eu pour obligation de les héberger. Donc, le problème de fond n'est pas réglé. Il ne le serait que si on mettait un terme à cette immigration incontrôlée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque même le président de la République dit qu'il faut aller les chercher jusqu'en Syrie éventuellement. Donc, je crois que le phénomène ne peut que s'amplifier. On voit les coupes drastiques contre le budget de l'État, contre le budget des armées depuis déjà plusieurs années, général Pekmal. On voit l'État du pays aujourd'hui face à une immigration massive, organisée, orchestrée. Est-ce qu'on ne peut être, à votre avis, que très inquiet par rapport à la situation de la France dans les temps à venir ? Absolument. Je pense que depuis de nombreuses années, la France était en déclin. Le déclin, c'est quelque chose de temporaire. Et puis, je pense que maintenant, elle est plongée dans la décadence, qui est, elle, quelque chose de durable. En raison notamment, et ce n'est pas la seule raison, d'une immigration massive, incontrôlée, qui malheureusement, évolue pas seulement d'abord par les instances européennes, par l'Union européenne, et qui, à mon avis, va vers la disparition des États-nations, comme la France et d'autres, et vers des populations qui sont avant tout sous le chapeau du vivre-ensemble, de la mondialisation, population métissée. Donc, on fait disparaître, je dirais, le plus grave, c'est l'identité même de chaque pays. Or, l'identité, elle repose sur l'histoire, sur la langue, sur tout ce qui a constitué le tissu même. La France a quand même 15 siècles de christianisme, seulement deux siècles de république. Donc, je dirais que la proportion est quand même largement à l'avantage de cette religion et de nos chrétiennes. Donc, je pense qu'à terme, oui, l'identité des grands pays, et notamment de la France, va disparaître, si un terme n'est pas mis à cette islamisation rampante et qui est due à une immigration incontrôlée. Dernière question. Le départ de De Villiers, comment l'avez-vous analysé, vous, de votre côté ? Oh, ben, écoutez, j'estime... D'abord, j'ai salué, avec beaucoup de force, le panache et la façon dont il a quitté le service donc actif. Je pense qu'il a été traité et l'armé aussi avec une grande humiliation. Les propos du président de la République le 13 juillet au soir à l'hôtel de Brienne étaient proprement inacceptables. Public, comme ça, devant un chef d'état-major qui est un homme, à mon avis, de très grande qualité. et je pense que la démission à ce niveau-là s'imposait compte tenu du désaveu dans lequel il avait été plongé par le président et par le gouvernement. Donc, c'est aussi le signe d'une forme de mépris du pouvoir et notamment du ministre des armées du moment et de devant un homme d'une telle qualité et qui a choisi donc en gardant son honneur et sa droiture de partir devant une humiliation qu'avait ressenti toute l'armée parce qu'elle était concernée et c'était passé quand même le 13 juillet, c'est la fête nationale, les armées défilaient le normal, elles étaient toutes présentes à l'hôtel de Brienne et je pense qu'il n'avait pas d'autre solution. Il l'a fait. Ce que je regrette, c'est qu'il y a eu derrière d'autres militaires qui t'acceptaient. Ça aurait été fantastique si d'autres militaires n'avaient pas accepté de prendre ce poste prestigieux de chef d'état-major ce qui aurait montré la solidarité qui pouvait exister entre les militaires de carrière à ce moment-là. Mais lui, par contre, je salue à la fois le devoir qu'il a respecté, le courage avec lequel il s'est comporté et cette manière magnifique avec laquelle il a quitté le service actif et sa fonction prestigieuse. Merci beaucoup Général Picmal de nous avoir accordé cet entretien chez vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment d'être venu et d'avoir accepté de m'interviewer. Je vous remercie infiniment.